Bienvenue dans notre programme de présence d'Olivier Thiel à FC Wolfes le shortest est qu'on va déterminer la traduction bienvenue à presse et à la conférence de presse à connaissance de Spide Sbtysil budwe visually fascinating il reste quelque chose en présence par Thomas Bilderman en présence par la conférence de presse Joao Bienvenue, peut-être en guise d'introduction, je vais être un peu expliqué, faire une petite analyse du contexte, comment ça s'est passé le transfert, Thomas ? Non, je pense qu'on va laisser les journalistes qui ont fait l'effort de se déplacer, poser leurs questions, et on complétera si besoin, hein, Oli ? Oui, on s'est vus toute la journée, alors. Oui, ça va. C'est tout, hein. Quand même quelques-unes ? Content ? Oui, c'est clair, je suis content, je pense que c'est mon rêve de jouer à un niveau professionnel, je pense que là, j'ai la chance. Je suis content, mais aussi un peu triste, parce que j'ai quand même laissé beaucoup d'amis ici, mais je pense que c'est le meilleur moment pour faire ce pas, et je suis prêt pour le faire. Comment tu vois ton évolution dans les prochaines semaines, dans les prochains mois ? Est-ce que tu t'es déjà figuré à quel point ce serait difficile de s'intégrer à ce jeu, à ce championnat, à cette culture, à tout philo ? Oui, bah, surtout la langue, je pense, mais après, je pense que je vais quand même essayer de l'apprendre, et après, c'est clair, c'est un nouveau monde pour moi, mais je pense que ça devrait aller très vite, je me sens bien, et comme déjà dit, je pense que c'est maintenant le moment pour le faire. Tu sais que ça va aller très vite ? Non, je sais pas, mais je suis soudain, et j'ai confiance en moi, et je pense que j'arrive à le faire. Oui, c'est clair, j'ai demandé deux, trois copains, la famille, pour me renseigner, mais après, j'étais sûr que je voulais faire ça, et après, bah voilà, pas plus que ça. Vous faites quoi comme renseignement sur le championnat russe ? Bah, j'ai regardé déjà où ils étaient classés, et quand même pour voir les équipes qu'il y a, et après, je pense que c'est un super championnat pour se montrer, pour jouer. Je suis jeune, et j'espère encore pouvoir progresser à ce niveau-là, et voilà, je pense que pour moi, en ce moment, c'est un des meilleurs championnats quand même, et j'ai encore une marge de progression à faire, et j'espère qu'avec Oufa, je peux faire ce pas. Si tu n'as pas peur, et pour les questions, je ne sais pas à quoi ça ressemble l'hiver au pied du roi ? Ouais, je pense qu'il va faire moins 20, mais après, eux, ils font la pause en décembre, et ils commencent au mars, donc les préparations, je pense qu'on va les faire dans des pays qui sont un peu chauds, donc pour ça, il n'y a pas trop de problèmes. Tu parlais de l'intégration, ils montent au niveau d'anglais ? Ouais, c'est pas le meilleur, mais c'est pas le pire, donc je pense que ça, ça va être bon, mais après, comme j'ai déjà annoncé avant, je pense que je vais faire tout pour apprendre le russe. Quels sont les premiers mots qu'il faut absolument apprendre ? Surtout ceux qu'on utilise sur le terrain, et après, le reste. Eux, ils ne t'ont rien à poser ? Ils ne t'ont pas coaché pour te dire que quand tu vas arriver, tu vas apprendre directement des cours ou des choses comme ça ? Non, mais bon, je pense que ça, peut-être, ça va encore arriver. Là, en ce moment, je n'ai vu personne, donc peut-être ça va arriver plus tard. Le coach, tu es au téléphone ? Non, on n'en a pas du tout. On avait juste parlé un peu après le match, ici à Differdange, et il a dit que je serais un bon joueur, et voilà. Tu n'as pas dit, enfin, vous n'avez pas encore abordé le chapitre où est-ce que tu peux jouer ? Non, 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 pas du tout, non. Ni à quelle échéance, ils ne voyaient directement l'équipe ? Parce que toi, tu pars, je ne sais pas quand est-ce que tu risques de jouer, ça peut être l'année prochaine ? Ouais, c'est ça. Ça va, c'est un truc qui est facile à vivre ? Non, ben, je pense que déjà, moi, je me sens prêt, je pense que c'est ça le plus important. Et après, c'est à moi de montrer, dès le premier entraînement, que je suis prêt pour jouer. Tu penses que finalement, ce que tu as pu voir sur les deux matchs, c'est que tu as situé leur niveau ? Oui, ben, je pense qu'après des semaines que je vais passer avec eux, que je vais quand même bien progresser. Et je trouve que j'ai la chance de jouer à Oufa. Alors, tu as une question aussi sur le point de vous expliquer. Oui, vas-y. Olivier, puis t'as sur le repos de transfert, on te sent très déterminé, très sur le temps, mais est-ce que tu t'attendais déjà à partir, quand la saison est à la reprise, quand tu as fait la préparation, quand tu as fait des images de couleur ? Tu t'attendais à ce que tu pourrais te repérer et partir comme ça à l'étranger ? Non, ben, surtout, j'espérais, en tout cas, on avait parlé ensemble avec Thomas et le président, que j'avais dit si il y a une offre que je serais prêt pour le monde pro. Mais après, c'est vrai que je ne pensais pas trop. Après, je voulais regarder pour l'hiver. Et ben, comme par hasard, il y a eu Oufa. Et voilà, je pense que, comme déjà dit, je pense que c'est le meilleur choix pour le monde. Pour Thomas, du coup, vous avez eu la conversation avant le début de saison, il y a une eventualité qu'il puisse partir. Est-ce que vous l'avez préparé pour coller l'air ou alors vous n'étiez pas ce qu'il part bien pour l'hiver ? Non, je pense que c'est la preuve. On va partir maintenant, mais c'est des choses qu'on ne prépare pas en avance. On a le même discours avec tous nos garçons. Moi, je suis content pour la première fois surtout de pouvoir montrer à tout le monde qu'on tient notre parole et nos engagements. Ça, c'est à Olivier après de dire comment ça s'est déroulé. Mais je pense qu'on a vraiment fait le maximum dans ce dossier-là pour l'appuyer, pour qu'il aille le plus vite possible là-bas, que tout se combine bien. On a fait aussi des concessions de notre côté parce que c'est clair qu'aujourd'hui, on perd un joueur international luxembourgeois, jeune, du club, super mentalité. Je ne vais pas vous dire qu'on est content au jour d'aujourd'hui, mais par contre, on est très fiers d'avoir contribué à notre échelle, à l'amener peut-être à ce niveau-là. Et après, tout le mérite lui revient et aussi à ses copains qui sont là au fond, parce que c'est grâce au résultat de l'équipe aussi qu'il a pu se mettre en valeur et l'un ne va pas sans l'autre. L'individu au service du collectif et inversement, ça donne ce qu'on a aujourd'hui et on lui souhaite tout le bonheur qui va aller avec dans les prochains mois, prochaines saisons. Comme il l'a dit, ils sont venus le chercher, il a les qualités pour. Et vu leur système de jeu et par contre, nous, on a pu échanger un peu plus, peut-être avec leur staff qu'Olivier jusqu'à présent. Il y a une claire idée de jouer avec le Sly qu'ils ont devant et ensuite parce qu'ils vont finalement conserver le Obliakov, parce qu'ils ont aussi des restrictions en tant que joueur russe. Ils doivent en aligner 5 sur les 11. Et avec Oli derrière, ça, c'est un peu l'idée qui se tramait dans leur tête, avec une sorte de deux meneurs de jeu, donc je pense que c'est un rôle parfait pour lui. Maintenant, à toi de jouer, mon gars ! Grosso modo, il ressort de tout ça que tu serais le joueur qui partirait du Luxembourg pour la plus haute somme et jamais déboursé pour les donner un club idéal. T'inspire quoi ? Pas grand-chose. Non, pas grand-chose. Je pense que ça, ça n'a rien à voir avec moi. Je pense que moi, je vais là. Je ne dis pas que je suis meilleur que les autres, mais voilà. Il faut se montrer et je vais bosser pour avoir une place de titulaire après. Cette angoisse un petit peu les allers-retours pour la sélection ? Ou être nombreux là, justement, dans les trois prochains mois ? Oui, c'est ça. Je pense que là, ça va être un peu dur, je pense. Mais bon, après, normalement, je pense que je suis jeune. J'arrive à récupérer assez vite. Donc, je pense que ce n'est pas ça le plus grand problème qu'on aura. Comment ça fonctionne ? Tu dois faire escale ? Il y a toujours des escales. Donc, soit une ou soit deux, ça dépend. Demain, il part à 7h55 du matin de Luxembourg. Il atterrit, pas longtemps après, à Paris. Puis Paris-Moscou et Moscou-Ufa. Il y a des trajets que nous avons faits en Coupe d'Europe. C'était avec un seul stop. On avait fait Luxembourg-Istanbul, Istanbul-Ufa. Ça, c'est le jeu. Et après, il va devoir revenir fin de semaine pour certainement la sélection. Donc, ils sont déjà prévenus. Avec les attentes dans les aéroports et autres, c'est tout ça. Avec le sélectionneur, il t'en a quoi de ce transfert ? Pour lui, c'est tout bon ? Oui, lui, il a dit aussi que c'est un bon choix que je vais faire. Et lui, il est tout à fait d'accord que j'essaye d'entrer dans le monde pro. Et pour lui, c'est un super choix. Ça va être quoi ta dernière soirée au Luxembourg ? Ce soir, avec l'équipe, j'ai commandé des pizzas. Donc, on fait une dernière soirée ici, dans la buvette. Et après, peut-être, on va encore à la chauveur. Ça, je ne sais pas s'ils sont gentils avec moi. Mais sinon, après, je donne des bisous à tout le monde. J'espère pas que je vais pleurer. Et voilà, après... Tu as pris le discours quand même ? Oui, après, je vais tenir un petit discours, mais pas trop longtemps. Vous avez écrit ou ça va ? Non, non, ça va être incontent. C'est un délégien. Bref. Est-ce que tu es pris physiquement par rapport à la réussite ? Je pense que ça devrait aller. Je vais faire des séances de musculation et après, on verra bien. Il n'y a aucun joueur russe qui t'a concerté ou qui t'as pu parler ? Non, on avait juste parlé avec deux ou trois après le match. Il y en a deux qui parlent allemand, donc c'est déjà pas mal. Donc, je peux quand même parler avec eux. Ils m'ont parlé un peu. Et voilà, c'est tout. Je pense que vu ce qu'il a fait au match allé à UFA, physiquement, il est prêt à être au niveau. Et vu sa mentalité, il le sera sans problème. Je dis une question pour toi. Son profil, c'est ce que vous allez rechercher cet hiver automatiquement ? Ou c'est pas forcément... Je pense qu'on a d'autres soucis actuellement, au niveau comptable notamment et fond de jeu. Donc voilà, avec un 4 sur 12, on ne peut pas être content. Même si on a fait une super campagne européenne, ça n'excuse pas tout. Il va falloir vite prendre des points. Et on a déjà confiance au groupe en place pour les prendre. Il y a des joueurs qui ont montré qu'on peut jouer sans Oli. C'est clair que c'est une perte. Perdez un de vos titulaires. J'ai déjà dit tout à l'heure, on n'a pas besoin de se répéter 50 fois sur le sujet. On perd un joueur comme Oli ou comme d'autres garçons qu'on a qui sont de qualité. C'est une perte sèche. On ne peut pas recruter après le 31 juillet au Luxembourg. Donc l'histoire, elle est claire. Avant décembre, on ne fera rien. Et on est en train d'étudier pourquoi pas des profils. Mais pas forcément dans ce registre parce qu'on a des joueurs à ce poste-là de qualité. Et voilà, je pense qu'on a encore le temps de regarder pour ça. Sachant qu'en hiver, c'est toujours compliqué. La priorité, c'est des joueurs luxembourgeois et sélectionnables. Et pour l'hiver, c'est toujours difficile. On avait réussi à faire Kevin l'an dernier. Mais ce n'est pas évident. Ce n'est pas à chaque hiver qu'on arrivera à recruter un voire deux luxembourgeois. Donc, oui, pour nous, c'est clair. Ce n'est pas la meilleure période. Tu gardes le numéro 10 en t'as promis à nouveau ? Non, je vais normalement avoir le 29. C'est sûr, mais... C'est sûr. Pourquoi le 29 ? J'aime bien le 29. C'est le premier numéro que j'avais ici avant le 10. Et le grand frère qui est né le 29 décembre. Donc, pour moi, c'est clair que je prends le 29. On a demandé le 10 et le 29. Le problème, ils ont attribué déjà le numéro 10 en début de saison. Et quand vous l'avez attribué, tant que le joueur ne part pas, vous ne pouvez pas le changer dans la législation russe. Donc, 29. Il aura le 10 l'an prochain. À moins que tu fasses déjà un transfert. Pour moi, ça reste juste un numéro. Donc, si demain, je veux jouer avec le numéro 4, c'est bon aussi. Tant que je joue, ce n'est pas le numéro le plus important pour moi. Est-ce que le départ de lui aussi, au niveau tactique, est-ce que j'ai des choses pour l'équipe ou pas du tout ? Ça, ce n'est pas mon souci. Il y a des coachs pour ça. C'est à eux d'adapter l'équipe en fonction. Ils ont un super groupe à disposition. Maintenant, une nouvelle fois, je répète, on en a un de moins. Je pense qu'on a de quoi faire. On peut jouer à peu près tous les systèmes avec les joueurs qu'on a à disposition. Maintenant, moi, je veux qu'on prenne des points et qu'on prenne du plaisir. Et que je prenne du plaisir en les voyant jouer comme nos spectateurs, ce qui n'est pas le cas les dernières semaines, alors que c'était tout le contraire en Europe. Et je veux retrouver ça parce que je pense qu'une nouvelle fois, on est des gens corrects, sympas, on fait le maximum. Voilà. Il faut juste jouer après au football et être rémunéré pour ça. C'est quand même fantastique. Et voilà, on a le petit qui part. Et ça, c'est la question du jour. Ce n'est pas la question de... Et si vous allez à la chouve, les gars, relax, parce que vendredi, on joue. Tu ne me les remènes pas. Mais toi, tu dois partir à 7h, pas que tu vas direct à l'aéroport. C'est vraiment valide avec moi. Vous êtes capable, je les connais. Question ? Question du public ? Ah ouais. Première ligue russe, professionnelle. Entraînement le matin et après-midi. On sait que tu as une reconversion dans le gaming. En Fortnite, est-ce que tu vas arrêter en suspens ? Est-ce que tu vas arrêter en suspens ? S'il y a des entraînements le matin, je ne pourrai pas jouer avec toi, Emmanuelle Françoise. Donc peut-être tu pourras jouer avec ma femme après si elle s'entraîne. Mais c'est clair, si le matin il y a des entraînements, on ne pourra pas jouer ensemble. Il y a 3h de décalage, Manuelle. Oui, on s'est fini l'entraînement. Je pense que ça devrait aller pour jouer avec toi. Et la pioche là-bas. Ça devrait aller. Merci. Au niveau justement d'avis privé, tu as quand tu as suivi ? Ouais. Pas tout de suite, mais il va venir après. Après la Nations League, elle vient. Et après, elle va revenir un peu chez sa famille. Et après, il va rester. Tant que je trouve un appart ou quelque soit, elle vient après. C'est une partie organisationnelle très lourde, je pense que lui il l'a vu sur le résumé. Ce matin en venant chez moi au bureau, mais c'était depuis deux semaines comme ça tout le temps. Il ne va pas en Belgique ou en Allemagne. Il va en Russie et c'est des autres contraintes en termes de visa, en termes d'organisation, d'appartement, de visa longue durée via le contrat de travail qu'il aura. Parce qu'il a signé quatre ans. Je ne sais pas si vous aviez déjà tous l'info, mais ils lui ont quand même proposé un contrat de quatre ans. Mais c'est vrai que c'est beaucoup de problématiques et sa campagne, elle va le rejoindre après. L'équipe nationale, ça rajoute un peu dans cette problématique-là, mais positive. Parce que c'est quand même top de pouvoir jouer en équipe nationale et en première division en Russie. Mais c'est clair qu'au niveau organisation, ce n'est pas simple. On imagine que tu croises Fort Ligo pour jeudi soir ? Oui, je pense que je devrais être là pour le match. Et j'espère forcément qu'ils combattent les Rangers. Je pense que ce serait pas mal si je pourrais jouer l'Europa League après les Poules. Mais bon, après, j'espère quand même qu'ils gagnent ce match. Peut-être pour bonheur l'année passée ? Non, ça fait pas. Mais bon, nous, on a montré et on a perdu aussi le premier match 1-0 là-bas. Donc, pour moi, c'est faisable. Un scénario qui se répète. La team Fortnite, c'est Chifa aussi ? Non, Fortnite. On va te donner un lot de cadeaux quand même. Tu as déjà eu les maillots hier. Alors ça, tu donnes à ta femme parce que tu vas partir, so mademoiselle. Ça, c'est important toujours. Merci. Je ne sais pas si tu loues dans le vestiaire avec toi ou pas. C'est là que je vais au frigo dans le vestiaire. Merci beaucoup. Merci. Merci. Quelques paroles ? Je remercie tout le club. Et j'espère qu'on va atteindre encore cette troisième place au moins pour que le progrès reste européen à la fin de saison. Et bonne chance, les gars. Vous allez le faire, hein ? C'est tout. Merci Oli. Merci. Merci. Applaudissements. Applaudissements. Applaudissements.